qui se manifeste par d'abord une phase d'hépato-néphrique où la fièvre va réapparaître avec ce qu'on appelle un syndrome algique qui est une vive sensation de froid associée à une prostration, voilà, voire une norme d'humidation, des troubles digestifs à titre de nausées, vomissements, des douleurs épigastriques. Mais au devant du tableau, pourquoi on parle de phase d'hépato-néphrique ou phase jaune, vous avez un myctère de type cholestatique avec des selles décolorées et des urines foncées. Pour vous dire que les virus attaquent principalement le foie et vous pouvez avoir une atteinte rénale avec une oligo-anurie qui accompagne le tableau. Donc, sur cette image, sur ce tableau, vous avez ici, excusez-moi, sur cette figure, vous avez la phase rouge, comme je vous l'ai dit, qui dure environ trois jours avec érythème du visage, des conjonctives, des gencives, la langue qui est rouge, nausée, vomissements, la fièvre qui est au devant du tableau avec dissociation pour température, l'hémialgie et arthralgie. Vous avez la petite rémission de 48 heures où la fièvre disparaît ainsi que les symptômes où 75 % des patients vont se rétablir. Par contre, les 25 % restants vont évoluer vers la phase jaune et faire un tableau d'hépato-néphrite avec un itère de type cholestatique et des troubles digestifs et la fièvre qui réapparaissent. Maintenant, une bonne part aussi peut récupérer de cette phase jaune comme aller vers des complications, dont la principale est le syndrome hémorragique. Donc, vous allez avoir un syndrome hémorragique qui peut ne pas être digestif uniquement, qui peut être rénal, qui peut être pulmonaire, qui peut être cérébral. Vous allez avoir carrément une insuffisance hépatique, une insuffisance rénale, voire une défaillance multiviscérale avec un tableau de septicémie dû à une surinfection bactérienne qui va s'associer à ce tableau. Vous retenez que les facteurs de mauvais pronostic dans ce cas, c'est lorsqu'on a un malachie anéritique ou en état de choc, lorsqu'il y a une hypothermie, une agitation, des convulsions, des troubles métaboliques, une respiration de chainstox, voire un coma. Sur le plan biologique, on peut avoir certaines altérations. À la numération, on peut tomber sur une lecopénie avec une neutropénie relative, voire une thrombopénie, des transaminases élevées, une urée, une créade élevée, voire une insuffisance rénale fonctionnelle. Mais en général, ce sont les troubles de l'hémostase qui sont au-devant du tableau parce qu'en fait, le virus va attaquer tous les éléments qui participent à l'hémostase. Voilà, tout ce qui plaquette les facteurs de la coagulation. Donc, ça limite carrément et met en place un tableau de CIVD et c'est ce qui est à l'origine, en fait, du syndrome hémorragique qui va être au-devant du tableau. Maintenant, qu'est-ce que l'OMS appelle un cas ? On dit qu'un cas est suspect de fièvre jaune. Lorsqu'il présente une fièvre avec une température supérieure à 39 degrés Celsius, qui est d'apparition brutale, et que dans les deux semaines qui suivent, il développe un hectère. Le cas est confirmé lorsque le taux d'IGM revient positif ou lorsque ce cas suspect a été en contact avec un cas confirmé. Donc, on rentre comme dans la situation qu'on a eue avec le coronavirus. Ou bien lorsqu'on a un cas suspect relié avec une épidémie qui est là en cours. Donc, il y a une épidémie qui est là, il y a un patient qui se présente avec une fièvre d'apparition brutale. Deux semaines après, il fait un hectère, ça fait fièvre jaune. Ou bien dans la famille, il a été en contact avec un cas confirmé ou bien lorsque le taux d'IGM revient positif. On parle de flambée épidémique lorsqu'un seul cas est confirmé. Donc, ça, ce sont les particularités des arboviroses, du fait de la virulence de la symptomatologie clinique. C'est ce qui fait que même si un seul cas est confirmé, on déclare que c'est une épidémie. L'IGM est un marqueur qui est essentiel pour la fièvre jaune et c'est la base du diagnostic de routine et la base de la surveillance épidémiologique, le taux d'IGM. Donc, pour les modalités de la surveillance épidémiologique, c'est plus faire une recherche active de tous cas d'hectère fébris. Et dans ce cas-là, ces sujets vont être systématiquement prélevés et on va faire la recherche d'IGM pour pouvoir confirmer le diagnostic. Maintenant, pour les investigations qui vont accompagner un cas confirmé, c'est explorer toute la localité. Donc, dès qu'il y a un cas, on explore toute la localité. Donc, par exemple, pour le quartier, on précise le temps qui s'est écoulé depuis qu'on a détecté le patient. On rédige un rapport d'investigation et on doit forcément informer le ministère de la Santé et de l'Action sociale et l'OMS parce que, comme je l'ai dit plus haut, un cas confirmé constitue une épidémie et on doit faire la recherche active d'autres cas suspects. Maintenant, quand est-ce qu'on fait une riposte à une épidémie? Comment on fait une riposte à une épidémie? C'est que secondairement, on va faire une vaccination de masse. Donc, entre 7 et 10 jours après la confirmation et on va tout faire pour vacciner plus de 90% de la population pour qu'il y ait une immunité collective. Ensuite, on continue la surveillance pour pouvoir faire une déclaration de fin d'épidémie ou une extension de l'épidémie. Donc, dans tous les cas, à la fin de l'épidémie, si elle a été maîtrisée, on devra faire une évaluation globale pour voir quelles sont les mesures qui doivent être prises pour éviter, en fait, une prochaine épidémie. Donc, l'isolement du virus, c'est comme je l'avais dit, je ne vais pas revenir sur ça, j'en avais parlé plus haut. C'est le sang, les tissus nécrotiques de l'homme ou bien du singe ou bien le vecteur entier et les milieux de culture, c'est soit le souris, un moustique vivant ou les cultures cellulaires. L'identification, même chose. Donc, on va passer. Maintenant, on va venir à la gestion en général de ces arbres viraux, de la fièvre jaune. Donc, pour les éléments de surveillance, pour les éléments de thérapeutique, excusez-moi, il n'y a pas de traitement antiviral spécifique pour la fièvre jaune. Donc, c'est essentiellement des soins de soutien et des mesures de réanimation lorsqu'il y a un tableau clinique sévère avec des complications qui traduisent des signes de défaillance multiviscerale. Donc, dans tous les cas, heureusement, il y a un vaccin qui est accessible et c'est un virus qui est vivant, atténué. Donc, le virus de la fièvre jaune, son sérotype est unique et conservé antigéniquement de telle sorte que dès que tu fais le vaccin, il protège contre toutes les souches du virus. C'est pour vous dire que, pour la fièvre jaune au moins, on a la chance que le vaccin protège contre tous les sérotypes de ce virus-là, contre toutes les souches de ce virus, excusez-moi. Et on dit que la dose unique avec rappel est inutile selon l'OMS. Donc, une fois qu'il a été vacciné, en principe, la personne est protégée. Mais les rappels doivent être faits tous les 10 ans. Donc, là, c'est juste une image pour montrer les recommandations de vaccination contre la fièvre jaune en Afrique. C'était en 2019. Donc, vous voyez la bande dont je vous ai parlé où il y avait eu l'épidémie. Donc, pour ces pays d'Afrique subsaharienne centrale, en principe, la vaccination est toujours en cours parce qu'il y a toujours des fois d'épidémie qui apparaissent parfois. La dernière, comme je vous l'ai dit, qui remonte en 2017. Et ce qui fait que les campagnes de vaccination doivent toujours être maintenues dans ces zones. Maintenant, on va voir, en dehors de la fièvre jaune, les autres arbre virus qui ont été isolés au Sénégal. Donc, il y a le virus de la fièvre de la vallée du Rift, avec un principal réservoir de virus. Les ovins, les caprins, les bovins et les camelins. Donc, l'homme se retrouve accidentellement en réservoir de virus. Les vecteurs, c'est les moustiques, le type Aedes, éculex, et les mouches hématovages, telles que les simulis et les culicoïdes. Donc, là, vous avez le moustique Aedes aégypti. Ici, sur la deuxième image, vous avez les simulis et sur la troisième image, vous avez les insectes qu'on appelle les culicoïdes. Donc, il y a plus de 33 espèces de moustiques qui ont été répertoriées comme vecteurs de virus. Donc, vous voyez, si on prend l'exemple de l'aedes vexane, qu'est-ce qu'il va faire? Il va contaminer les animaux à type de ovins, ovins, bovins, caprins. Excusez-moi. Ou bien, il va pondre ses oeufs au niveau des mains et lorsque les animaux s'abreuvent au niveau de ces oeufs stagnants-là, ils peuvent également être contaminés par le virus. Ensuite, l'homme va consommer qui est en contact déjà avec ces animaux qui sont des animaux domestiques pour être indirectement contaminés, soit en contact avec les déjections de ces animaux-là ou bien avec les sécrétions naturelles de ces animaux pour ceux qui font de l'élevage ou bien lorsqu'il consomme les viandes mal cuites de ces animaux, ils peuvent être contaminés par ces virus. Et ensuite, l'homme va être un vecteur un réservoir de virus accidentel et il va y avoir une contamination inter-humaine. La répartition géographique pour ce virus la réservoir qu'en étant Sous-titrage FR ?